voilà on y est finalement j'aurais pu laisser tourner la caméra il a fallu une dizaine de minutes pour le faire bien sûr pas super propre c'est un test je m'amuse plus à tout mesurer coupé tout fait parfait après ça foire tu fais plus en mesure tu coupes encore un petit bout encore un petit bout à un moment des fois tu arrives trop loin c'est trop tard pour installer donc ce cerveau un cinquième là dedans j'ai donc avec la fraise bouffé sur ces deux puits là pour que la tête du cerveau passe bouffé c'est ce depuis là mais au minimum et en profondeur aussi attention ça c'est très important tu es obligé de descendre en profondeur faut pas descendre trop près du carré en centrale et surtout aussi que si tu descends trop près tu vas te retrouver avec ta biaillette de direction ici qui va aller frotter ton tube d'accord déjà que ça arrive sur les gros flex celle ci donc là de toute façon ça va être inévitable tu n'es plus du tout en face de la haute était avant sauf si tu te décides à couper toutes les pattes du cerveau ici et le truc complet là et de caler ton cerveau complètement de ce côté moi je les calais milieu comme ça il peut pas bouger gauche droite il peut ni avancer ni reculer parce qu'il est coincé là derrière et niveau profondeur on est juste bien alors là aussi j'ai dû découper j'ai laissé les cornières derrière parce qu'elles vont aller buter le cerveau en plus et de cette façon là on devrait rentrer avec un peu de pression pour pouvoir le serrer comme il me reste une grosse partie mais plus là je vais pouvoir mettre les vis ici à gauche à droite qui vont aussi encore bien sûr renforcer l'ensemble et du coup là on est bon ce qui est un peu chiant évidemment c'est que la longueur du palonnier de cerveau si tu es obligé de raccourcir ben il va te manquer du débattement d'un ou de l'autre côté ça va être chaud il faut bien sûr le bon palonnier de cerveau avec ton cerveau souvent alors moi j'aime bien les paliers de cerveau qui ont des vis de serrage pour serrer sur les cannelures les palonnier de cerveau simple en général dans la cinquième n'ont pas ça donc j'ai acheté un double et j'ai coupé bien sûr la pâte en trop là c'est pareil j'ai coupé tac allez dégage en bas aussi on a modifié la biaillette pour qu'elle soit à la bonne longueur et maintenant il n'y a plus qu'à mais je vais pas oublier de remettre mes petits Rilsa pour mon Mario mais je vais remettre des neufs pour une raison très simple c'est que on a un cerveau plus gros dedans et comme le Rilsa on fait le tour ça va être un problème alors je pense sérieusement qu'il y en a qui ont dû entre temps faire ça bien propre et fabriquer avec peut-être aussi carrément ça va pas aller on va laisser la sangle tout à l'heure mais oui mais si je laisse la sangle comme ça elle va se prendre dans mon tube de transmis parce que j'ai plus long que ça suffira pas on va en prendre deux où es-tu là est-ce que tu vas passer là et là du coup on va rester en passage simple ok on verra ça tout à l'heure là pour éviter s'arracher je vais faire simple aussi je vais percer ici au milieu à travers on a en dessous la plaque en alu d'accord évidemment si tu perces au milieu tu peux pas aller trop loin parce que de l'autre côté tu as le tube de transmission le pinon attaque et tout le tralala donc on va percer pas trop loin on va se mettre dans la plaque alu gpm je vais mettre un filet m4 direct dans la plaque et une vis à tête fraisée là dedans au milieu et basta c'est tout ouais tu peux aussi en faire deux si tu veux là mais je vais en mettre juste une au milieu on va être bien là juste en plein milieu à la rache sans se faire chier parce que c'est pas le but et euh d'une façon je suis XRT honnêtement si je n'arrive pas à quelque chose qui me plaît il va falloir transformer en X-Maxx alors attention d'accord là c'est très très important d'écouter beaucoup en début ont cru qu'il ne fallait que quelques pièces pour faire le XRT le fait est que tout ce que tu récupères du XRT pour passer au X-Maxx c'est là transmis si tu restes en wide tu récupères les bras et les carbons mais si comme moi tu passes en étroit il te faut les bras inférieurs supérieurs les axes de cartons plus courts et il te faut bien sûr encore les amortaux X-Maxx parce que sinon il va être vraiment à les pâquerettes quoique c'est à tester avec les amortaux qu'on a mis là c'est à voir c'est à voir c'est peut-être un peu trop long pas obligé au suivant ah ouais la tête de cerveau la tête de vis est contre le cerveau là du coup ça l'abîme un peu mais c'est pas plus mal peut-être une tête cylindrique pour être bien calé proprement contre le cerveau ils ont pas une vieille 10 cylindriques qui traîne là ? bah non celle-là est beaucoup trop longue c'est bien de récupérer les vieilles 10 mani on est en temps de temps pour commander des noeuvres tout ceux qui ont fait cette modif bien sûr dans les commentaires vous nous expliquez ce que vous avez fait parce que moi je t'ai fait ça à l'arrache donc c'est forcément pas la plus jolie des solutions je suis certain que beaucoup d'entre vous ont fait ça beaucoup mieux que moi là c'est dedans ok on est bien en place ça fonctionne on va frotter un peu le tube on verra ce qu'il se passe le truc c'est que l'idéal ça aurait été de laisser 2 mm plus haut mais 2 mm plus haut comme tu peux voir ici sur le patin central ça commence à dépasser là on est vraiment juste à la après ça c'est un cerveau GX un 5ème donc ceux qui ont pris des cerveaux 1 6ème n'ont pas ce problème puisqu'ils sont aussi un peu moins haut peut-être dans 1 5ème t'as pas de cerveau moins large je fais ça de toute façon même les 1 6 ils sont pas beaucoup moins larges si peut-être le petit GX 60 kg le compact à voir donc en tout cas ceux qui l'ont fait vous nous dites tout ça je vais faire le perçage mais on va finir de mettre les vis là-dedans j'ai que de voir ce que ça va donner après c'est un cerveau basique qui est pas super rapide mais c'est pas le plus long non plus là le machin a déjà vécu donc je m'en fous si la visse traverse je te le dis voilà c'est terrible je peux dire je veux dire c'est aber rather c'est bon ça c'est mais ça c'est terrible j'ai bien c'est trop cool crew comme j'ai pris la plus longue en bas alors tu n'as pas sorti c'est là qu'il faut la mettre et donc on va changer les deux puisque j'ai récupéré deux longues pour mettre en bas c'est pas mieux voilà ça suffit mais c'est pas là pour tenir mario pour empêcher de sauter du velcro et le velcro de se décoller sur le châssis ce qui finit toujours pas arrivé c'est pour ça que je préfère mille fois quand tout ce qui est vario et compagnie est bien solidement vissé au châssis plutôt que juste poser voilà j'ai fait mon centrale du palmier de cerveau manuellement c'est à dire je suis allé à fond embuter à gauche à fond embuter à droite je suis revenu pour le mettre au bon endroit ça se trouve je suis pas bon par rapport au réglage de la radio ça c'est sûr ça peut être arrivé vite fait comme tu peux le constater ici regarde j'ai déjà arraché plusieurs fois j'invite à aller voir la vidéo de jonathan girard stachi gros jo donc la chaîne jonathan girard puisque il a fait aussi et il a aussi ce problème de ses capuchons qui s'arrachent en dessous je t'ai mis des axes de traxas max tu peux prendre les longs et couper juste ce qu'il faut pour qu'il traverse le tout arrive à radiorroulement là on avait fait une réparation de fortune vite fait avec une vis saine c'était bien les vis saine racine de l'époque c'était des vis chromé pas plastique ah mais là le puits il est éclaté de façon donc on va laisser comme c'était sur la tenue donc on verra bien ce qui se passe l'axe il est bien enfoncé ah t'as foiré alors alors percer un peu plus grand et ce qu'on va faire encore ensemble vite fait mal fait c'est la vis en dessous dont j'en étais où j'en étais là peut-être passé du coup sur une liste taille normale mais tu vas filter plus loin je sais pas si ça va aller on est bon bricolage quand tu nous tiens ouais ça c'est un truc qui m'arrive rarement sur le x max ça arrive plus souvent avec cette terre je sais pas si c'est les jantes qui qui vont taper plus vite dessus non sont loin quand même c'est fou je sais pas il y en a pas d'impact spécialement non plus dans les jantes en plus c'est bizarre allez on fait le petit dernier et après j'ai vu qu'un mètre du jupeau alors là dedans je vais me fourrer là on regarde là ok chaud d'abord t'as pas serré le forêt manie ok dans le plastique on peut faire plus gros et là certains ont fait un arrêt cardiaque il faut faire à la main le filetage mais on est au 20ème siècle il existe des forêts qui font les filetages d'accord et il est même prévu exprès pour les trous bornes celui là un coup de fraise ok et une vis tête fraisée pas trop longue manie voilà regarde voilà c'est ça et ce qu'on va faire maintenant c'est t'as eu choqué deux batteries ouais je sais c'est pas très manie qu'est-ce tu fous on va pouvoir rouler les outils normalement ça va tout à fait il faut encore remonter la section mais on va voir que c'est ça on va juste rapidement mettre les roues devant ouais ouais t'as raison si j'en suis pas content à 45000 je vous file le XRT 45000 abos enfin 45000 dollars comme certains qui revendent leurs engins de leur chaîne YouTube à 2,3,5 dollars le ticket avec un nombre illimité résultat 30 ou 40 ou 50 000 dollars de rentrée pour un Xmax ou un XRT d'occasion qui en plus a été acheté boutique prix net 500 balles 500 pounds 550 pounds aux anglais en angleterre et le gars normal vous lui filez 35 40 000 oui mais c'est que 5 euros de tickets ouais mais pour moi je sais pas c'est ça une limite tu vois moi j'appelle ça du vol au moins une limite de tickets quelque chose de raisonnable parce que là t'imagines 10 ou 20 000 Pékin le faible nombre de chances que t'as de gagner ouais y'a toujours un qui gagne ça c'est sûr mais voilà c'est bien arrête de jouer avec la suspension mani va chercher les batteries j'arrive je suis toujours là encore un point j'ai un peu dans le tirage je reviens dernière ligne droite j'ai un service 8000 de S2P mes préférés clairement pour Xmax et XRT dire pas photopombe là j'ai mis la gaine thermo autour encore que j'ai reçu de mini mois donc là elles sont vraiment capitaux des balèzes c'est vrai que l'espèce de truc en PVC c'est un peu chiant enfin au niveau de durabilité c'est pas un l'extrême ok tiens tiens je vais passer un tout la radio mani donc X4S alors XRT là alors on va aller dans Substream parce qu'il est déjà on va le mettre à zéro ok tu vois pourquoi j'ai pas des radios haute fonctionnalité dernier cri à 500-600 balles parce que ça finit comme ça switchman celle-là elle est pour toi il n'y a pas de switch tu branches c'est go la direction droite et on est juste inversé c'est tout alors voilà reverse et on va aller dans Travel on va te monter ça à blinde parce que le palonnier de cerveau est en cours c'est pas tôt donc là on arrive méchamment buté on va diminuer un peu ok et là on a envie de et là le sauve-cerveau travaille bien je la desserre un peu tant pis si on perd un petit peu en roulant mais je voulais être sûr et ouais le petit cerveau standard ça va bien quand tu mets tes roues de 1,5 m dessus honnêtement ça s'engramme les roues voilà c'est fine ça va bien allez hop hop ah si il va quand même falloir supprimer mon kiki mais Mani je vais voilà sauf cerveau alu de merde et ça c'est toujours le problème tu vois maintenant j'ai encore plein je pourrais le nettoyer comme il faut n'est ce pas faire ça propre profiter pour mettre les bras courts voir un peu ce que ça donne puisqu'on a les l'amortoir main bien souple avec les longs ressorts ça peut être sympa si tu fais ça avec ton XRT d'origine qui a un problème de ressort parce qu'il va être dur comme un caillou ok ok le gros stand est sous le X-Max comme je le dis ça va toucher Mani il va vous dire pousse-le gore Non mais Mani, s'il ne se va pas derrière, si tu inverses les stands, ça reviendra au même. Arrête d'être con, au moins 3 minutes. Non, ça ne va plus devant. On va faire ça, ça va être cool. Oh, regarde, on a un ticket de tombeau là, qui était coincé dedans, mousse 47. Pas 74. Je vais entendre le son de mon moteur. On va avoir besoin des roues. Non, on n'est pas bon les roues. Subtrimer. Quand vous avez subtrimé, il est parfois nécessaire de refaire débuter. Bien sûr, on peut aussi raccourcir la billette. Mais comme ce n'est pas accessible là, le réglage, c'est quand même plus simple avec le subprime. J'adore le son de ce truc. Surtout au freinage. Et j'ai... Ouais, ça va. Ça va. On n'a pas encore de traces sur le truc central. Je rappelle que devant, j'ai une huile très épaisse, regarde. Derrière, on a laissé comme c'était. Il n'y a plus tard. Moi, je vous laisse là. Je vais assembler mon câblage. Et puis, je vais aller rouler. Enfin, ce serait bien. Mais ça se trouve, il pleut dehors. Je ne sais rien. Je suis à la cave. Je n'ai pas de lumière. Je suis enfermé. Au secours, allez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada